Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce 1er décembre 2021, bon 1er décembre, 8h35, heureux du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des messages et des liens, toujours pertinents. Maintenant, chers amis, ça va mal, ça va mal, on le savait ici, ceux qui sont abonnés depuis longtemps, on est préparé au fait que ça va mal maintenant, que ça va aller de plus en plus mal et que ça va probablement s'intensifier et devenir un enfer sur Terre. J'espère que vous êtes prêts à vivre l'enfer sur Terre, c'est déjà commencé, les braises commencent déjà à chauffer. On a mis le petit bois, le cosmos a mis le petit bois, ça commence, le feu commence. On le voit socialement, c'est devenu invivable, le totalitarisme est partout, nos gouvernements occidentaux sont devenus totalitaires. Nous impose des choses complètement, complètement aberrantes que tu n'aurais jamais pu imaginer. Il faut que tu remontes à il y a longtemps, puis même, je ne sais même pas, les croisades, je ne sais pas où il faut remonter pour voir un état des choses au niveau des droits et libertés comme on le vit en ce moment. Et ça va s'intensifier. Au niveau économique, préparez-vous à l'enfer pour la classe moyenne. Les pauvres, ils sont pauvres, ils ne peuvent pas être plus pauvres, puis ils sont toujours pris en charge. Puis les riches sont toujours riches, puis ils seront toujours plus riches. Les crises économiques, les désastres économiques, les dépressions, c'est pour le monde. La classe moyenne, c'est eux autres qui perdent, toujours et toujours. Donc, ça aussi, préparez-vous, pas juste l'inflation, ça c'est un facteur, mais le fait qu'on s'appauvrit et qu'on va perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, préparez-vous à des coûts de la vie incroyables quand ils vont nous installer cette nouvelle économie où vous serez obligés de fonctionner avec des voitures électriques, changer vos fenêtres, changer vos maisons, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais ça va vous coûter, comme on dit par chez nous, un bras puis une jambe, il ne vous restera plus grand-chose pour manger. D'ailleurs, on voit les prix de l'énergie en ce moment, parce qu'on veut nous sortir de ces énergies fossiles, qu'on appelle fossiles, parce que là, je ne sais pas si ça fait sonner comme cloche dans la tête des énergies fossiles. Ben, en Europe, on n'est pas préparé, ça va coûter les yeux de la tête, puis probablement qu'une bonne partie des Européens vont être obligés de choisir en manger, s'habiller, loger, puis chauffer. Moi, je ne sais pas comment vous trouvez ça, les Européens, mais ça ne sera pas plus facile non plus ici en Amérique, mais on l'a un peu plus facile pour l'instant, à ce niveau-là, de l'énergie, à cause de l'hydroélectricité ici. Maintenant, au niveau politique, vous l'avez vu, c'est le totalitarisme partout, des politiciens qui sont exposés, autant à gauche que supposément à droite, que les partis démocrates, républicains, socialistes, sont tous du même agenda, c'est là qu'ils se sont sortis du sac avec cette pandémie. Il n'y en a pas un qui s'est levé pour... D'ailleurs, en Allemagne, on vient de, probablement, on change de gouvernement, on s'en va vers une vaccination obligatoire. En Autriche, on a évincé le jeune Kurtz, on s'en va vers une, eh oui, vaccination obligatoire pour le mois de février. On a le nouveau variant. Tous les gouvernements, actuellement, ont sauté là-dessus à pieds joints. Enfin, tous les gauchistes ont sauté là-dessus à pieds joints pour lancer des alertes et des alarmes à travers le monde, alors qu'on ne sait même pas quelle est la dangerosité de ce nouveau variant. On sait qu'il faut être prudent, il faut faire attention. Mais tout de suite, on s'est lancé à pieds joints pour remettre le spectre des confinements, des couvre-feux, de la vaccination obligatoire, je sais. Puis tout ça, dans nos pays, à nous autres, occidentaux, c'est comme si... Puis qu'ils représentent, quoi, 2% de la population, puis le reste du monde est oublié. Est oublié. Donc, c'est comme s'il y a juste les pays riches qui peuvent se payer une pandémie, puis créer une hystérie, puis amener un totalitarisme au sein de nos sociétés, puis nos gouvernements sont tous exposés. Il n'y en a pas un, comme je disais à mes compatriotes québécois, qui avaient toujours, dans le passé, nous ramené le PQ à gauche, le PQ à droite, le PQ, le seul défenseur des Québécois, le seul défenseur des droits et libertés, blablabla, blablabla, ben, il est haut le PQ maintenant, le péquiste. Ben, c'est ça, il n'est pas là pour défendre tes droits et libertés. Lui aussi, il est dans le sac, il est dans le bag, puis il n'y en a pas un. Moi, je veux bien qu'on fasse attention, qu'on prenne des mesures, mais il faut quand même se rappeler que la grippe espagnole a fait 100 millions de morts. Et comment on s'est débarrassé de la grippe espagnole, il n'y avait pas de vaccin, c'est que de mutation à mutation, un virus est toujours de plus en plus faible, et c'est ce qu'on a vu. Le variant Gamma qui est resté au Brésil n'a pas vraiment fait de dommages. Le variant Delta qui était apparu en Inde, l'Inde semble fonctionner, en tout cas, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'Inde récemment, moi, je n'ai pas entendu parler. C'est comme si l'Inde n'existait plus soudainement. Puis le variant Delta qui est venu chez nous, puis chez vous, puis ailleurs, il n'a pas fait les ravages. Parce que si tu regardes l'histoire des virus, puis les scientifiques, qui te les expliquent, ils nous disent très, très bien qu'un virus de mutation à mutation devient de plus en plus faible. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser la garde, puis qu'il faut lâcher les précautions. Puis d'ailleurs, j'aimerais ouvrir une parenthèse, cette pandémie-là, moi, je suis chanceux, en deux ans de pandémie, comme je suis dans le domaine de la restauration, on prend beaucoup de mesures préventives, je n'ai pas été malade d'une seule fois, en deux ans, parce que ça m'a pris maintenant, ça m'a conscientisé, cette histoire-là, un peu comme les Asiatiques sont conscientisés depuis longtemps, eux, au virus, parce qu'ils sont dans un monde où les virus souvent débutent dans cette région-là, de la Terre. Souvent, on les a vus depuis des décennies avec des masques, à chaque fois qu'il y a une petite éruption d'un virus, on porte le masque, parce qu'on est habitué à ça, puis on s'est adapté à ça. Peut-être que maintenant, nous, occidentaux, en tout cas, moi, ça m'a conscientisé au fait que, c'est-tu quoi? Quand il y a une saison de rhume ou de grippe, bien, je vais faire attention, parce que, je vais te dire une chose, c'est agréable de ne pas être malade. Je n'ai pas été malade. Donc, on le voit, il y a une hystérie collective dans les pays occidentaux, dans les pays qu'on pourrait qualifier de blanc. D'ailleurs, je trouve ça étonnant qu'on soit toujours dans nos médias, qui sont souvent à nous dépeindre comme tous des racistes, on prend des mesures racistes, on est raciste, on a des privilèges de blanc, ah, les blancs ont des privilèges, les privilèges de blancs, ça, c'est des privilèges de blancs d'aller à l'école, d'aller ceci, d'aller cela. Bien, je vais te dire une chose, on met l'accent vraiment, de façon excessive, sur la vaccination dans les pays blancs. Puis, on oublie, il n'y a pas 1% de la population des autres pays puis de l'autre partie du monde qui a accès aux vaccins. Donc, j'imagine que, je ne les entends pas, les médias nous disent, « Ouais, ça doit être un privilège de blancs d'être rendu au troisième, quatrième, cinquième vaccin, c'est beau. » Puis, les autres, ils n'en ont pas. Essaye de m'expliquer ça, toi. Ce double langage, hein. Ce deux poids, deux mesures. Là, on fait des guerres basées sur le racisme pour diviser le monde pendant des années et des années, en nous criant à la face que nous autres, on a des privilèges, les blancs. Ce qui est probablement vrai, mais ce n'est pas nous autres qui les veut. C'est nos gouvernements qui ont envahi les autres pays, qui ont dominé les autres pays, qui ont colonisé les autres pays, qui ont exploité les autres populations. Nous autres, on ne les a pas envoyés faire ça. Nous autres, on aime tout le monde, le peuple, on aime tout le monde. On s'entend avec tout le monde. Je suis convaincu que vous avez des amis juifs, des amis africains, des amis algériens, tunisiens, maghrébins, musulmans. Puis, comme moi, j'en ai plein. Bien, tous mes amis, d'ailleurs, sont presque tous de nationalité différente de la mienne. On s'entend bien. Puis, nous autres, on est contre tout ce qui a été fait. Tu peux remonter à aussi longtemps que tu veux dans le temps. Moi, je suis convaincu que vous êtes comme moi. Moi, je condamne tout ce qui a été fait par les rois, par les papes, par les généraux, par les tsars, par tous les, comme disent les grecs, les malakas qui sont passés au pouvoir. Moi, je suis contre tout ça. Puis, je suis convaincu que vous êtes contre tout ça aussi. Puis, vous êtes contre tout ce qui s'est fait récemment, contre les Indiens d'Amérique, contre les Indiens de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord, contre toutes les populations qui sont opprimées. Je suis convaincu que vous êtes contre tout ça, vous aussi. Nous autres, on n'a rien à voir. Ce n'est pas nous autres qui avons envoyé les coalitions massacrer un million d'irakiens, puis nous autres, on a le monde ordinaire. Moi, j'ai voyagé, vous avez voyagé. Tu t'en vas. Moi, je suis allé au Maroc, je suis allé dans plein de pays, j'ai été accueilli comme un roi par des gens pauvres, parce que c'est du monde généreux, du monde gentil, qui ont leur mode de vie, leur mentalité, comme nous, on a les nôtres, mais eux autres aussi, ils n'en veulent pas de conflit. Eux autres aussi, ils veulent la paix. Ils veulent vivre en harmonie. C'est nos politiciens de partout, nos dirigeants de partout, qui créent le chaos, puis la zizanie. Pourquoi? Pour mieux régner. C'est certains qui ne sont pas là pour répandre les idées qu'on a nous autres. Puis on est toujours coincés à aller voter pour du monde qui ne représente pas nos idées, mais tu n'as pas le choix. C'est juste ça qu'on te présente. Des partis qui s'opposent, qui se divisent, qui se chicanent. Il n'y en a pas un qui est là pour parler des vraies valeurs humaines. C'est quoi? La tolérance, le partage, la générosité. Il n'y en a pas. Puis ça, c'est les valeurs qu'on a nous autres, le pauvre monde. Ils devraient vraiment prendre exemple, nos dirigeants, sur nous. Le pape, avec toutes ses vertus, je l'emmerde. Je l'emmerde. Il peut aller se faire voir chez les Grecs, le pape, avec ses costumes, avec ses richesses. Je l'emmerde. Ce n'est pas lui qui doit nous donner des leçons de moralité. C'est nous autres qui devons leur en donner. D'ailleurs, c'est pour ceux qui ont fait le vœu de chasteté. Laissez les petits garçons, puis les enfants de cœur tranquilles. Vos mains, gardez-les pour vous autres. Ceci étant dit, ça ne va pas bien. Puis ça n'ira pas mieux. Puis ça va aller de pire en pire. Moi, je vous le dis, préparez-vous. Pour ceux qui pensaient que c'était, « Oh, c'est fini, c'est fini, c'est fini. » Eux autres, ils ont besoin de ça, parce que là, maintenant, ils savent qu'on est dans la terreur, dans la peur. Puis c'est comme ça que tu peux contrôler encore plus les gens. Et c'est comme ça que tu peux passer ce que tu as envie de passer comme agenda. Puis on voit que les agendas qu'on veut passer, on est en train de les pousser. Une autre chose qui m'a étonné, dans la COP26, Franz Zimmermann. Ça, c'est Franz Zimmermann. On va voir, c'est qui, ce vieux bonhomme blanc. Encore un autre bonhomme blanc. Je suis étonné de... Ou c'est Franz Zimmermann, plutôt, et non pas Zimmermann. Je me suis trompé. Franz Zimmermann. Ça, ça a été ce vieux homme blanc. Regardez comment la gauche, la gauche, la gauche, la gauche, la foutue gauche, est complètement, complètement immorale. Et complètement avec un deux poids, deux mesures. Et malhonnête. Vraiment malhonnête. Donc là, j'essaie de... Je ne sais pas si on pourrait avoir... Je ne pense pas que je pourrais avoir son intervention. Mais tout le monde se rappelle. Je pense peut-être que... Ça pourrait être ici. Bon, enfin. Vous l'avez vu. Puis... Attendez, si je mets un autre outil de recherche. Donc, lui, c'est le commissaire. C'est un des commissaires. C'est tous des cravatologues, des technocrates. Pourquoi il n'y a rien qui change dans nos pays, même si vous allez voter? C'est parce que ça, c'est un spectacle, les élections. Les politiciens, ils sont les marionnettes de l'étage supérieur. L'étage supérieur, c'est les hauts fonctionnaires. Puis eux autres sont nommés, ils ne sont jamais élus. Mais c'est eux autres qui imposent les visions dans vos pays respectifs. Les hauts fonctionnaires, les sous-ministres et tous les fonctionnaires, qui sont du même groupe. D'ailleurs, on s'assure, quand on embauche ces gens-là, de les avoir de notre côté, d'être pro-gauchistes, pro-socialistes, pro-gros-gouvernement, pro-énergie verte, pro-urgence climatique. Toutes ces pro-pro-là, pro-avortement, pro... Donc, c'est pour ça qu'il n'y a rien qui avance, puis c'est pour ça qu'il n'y a rien qui avancera, puis qui changera. Parce qu'il y a ce groupe de technocrates, bureaucrates, cravatologues, qui est là à faire avancer l'agenda. Puis en Europe, on s'est assuré d'avoir une méga structure que même Adolf Hitler n'a pas pu imaginer. Il doit danser dans sa tombe, lui-là, de voir la domination de l'Allemagne, premièrement, dans ce gros, gros monstre, cette méga structure qu'on appelle l'Union européenne, avec une monnaie unique, une pensée unique, un fond de pantalon unique. Il doit même pas... Il doit danser dans sa tombe, Adolf Hitler. Il n'aurait même pas pu imaginer que ça aurait pu être possible. Puis ça s'est fait, puis tout le monde le louange maintenant, tous les penseurs, tous les technocrates, les médias gauchistes louanges, puis ils veulent absolument protéger cette Union européenne, à tout prix. Personnellement, j'en ai pas d'opinion là-dessus. Je fais juste vous décrire ce qui se passe. Moi, j'ai d'opinion sur rien. Sauf que j'essaye d'être neutre, puis de regarder. Parce que de toute façon, que t'as une opinion ou pas, ça changera pas le fait que tu vas être soumis à cette autorité-là. Puis si c'est pas cette autorité-là, ça sera une autre autorité. Faut que tu comprennes ça. Que t'es là, comme un petit mouton, qui va être obligé de suivre le troupeau, sinon tu vas être mis à l'écart, puis tu vas vivre une vie de misère. Parce qu'il n'y a rien qui va changer. La structure humaine est ainsi faite. Il y a toujours une autorité qui va être là. parce que c'est comme inhérent à notre condition. Comme les mouches sont conditionnées par leur vie de mouche, les fourmis par leur vie de fourmis. Puis d'ailleurs, j'ai beaucoup de pitié pour les mouches. J'ai beaucoup de pensée pour les mouches, de savoir que tous ces technocrates-là sont des enculaires de mouches. Moi, je suis bien content. Donc, ce monsieur-là, Franz Timmerman, qui était venu en pleurnicher un blanc, un blanc, à la COP26, voyez-vous, ça, c'est la photo de mon petit-fils que je viens de recevoir. Et puis là, si on fait rien dans 50 ans, ils vont être obligés de se battre pour avoir de l'eau. Oh, un petit blanc qui vient, mon Dieu, pleurnicher à la COP26, un petit vieux blanc en plus. Hein? Ça, ça me fait penser aux élections de 2020 aux États-Unis où on a eu tous ces progressistes qui, encore là, ont stigmatisé les blancs. Surtout les vieux blancs. En disant, mon Dieu, c'est juste des vieux blancs qui se présentent. Ils sont tous allés embrasser puis louanger Joe Biden pour le mettre à la tête du Parti démocrate dans un geste assez autoritaire. On a complètement court-sécuité les primaires démocrates alors qu'ils étaient loin d'être en avance puis loin d'être le plus populaire. Mais toute la gauche qui critiquait les républicains, les privilèges de blancs, les vieux blancs, puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben oui, ils sont allés mettre un vieux blanc à la tête du Parti démocrate et maintenant, c'est un vieux blanc qui est président des États-Unis. Donc, on a ce vieux blanc qui vient s'inquiéter pour son petit-fils qui, peut-être, dans 50 ans, sera obligé de se battre pour de l'eau. Ben, je voudrais juste vous rappeler puis rappeler surtout à Franz Timmerman que ça fait des décennies qu'on a des populations dans le monde de partout et de couleurs brunes et noires qui n'en ont pas d'eau. Puis M. Timmerman, lui, il n'en avait rien à foutre de ça, lui. Il ne se préoccupait pas trop de ces pauvres enfants, femmes, de couleurs brunes et noires qui luttent, qui ne luttent pas pour avoir une meilleure paie, qui ne luttent pas pour avoir un petit habitacle protégé avec sa petite voiture électrique smart pour aller acheter ses petites asperges biologiques dans une boutique de riches. Non! Du pauvre monde qui lutte pour avoir une goutte d'eau. Il n'en avait rien à foutre, ce petit vieux blanc avec ses privilèges de blanc, là, qui s'inquiète soudainement que son petit-fils blanc pourrait avoir à lutter pour de l'eau dans 50 ans, ce qui est complètement aberrant puis absurde. Il y a de l'eau, ça tombe de partout, l'eau. C'est juste qu'on ne partage pas puis on ne la partage pas parce que ça appartient à qui? Ça appartient à des canglomérants puis à des riches, l'eau. Tu essayeras d'aller prendre de l'eau, toi, quand tu veux, comme tu veux. Tu vas avoir la visite de la police. L'eau appartient encore aux riches puis les riches ne la partagent pas. Les riches, ils la vendent, l'eau. Toi, tu vas me dire qu'en 2021, on ne pourrait pas régler le problème de l'eau. Envoyer des tonnes de caisses d'eau, on est capable d'envoyer les objets les plus stupides par avion, par train, par bateau. Toi, tu vas me dire qu'on ne serait pas capable de régler des problèmes au lieu de dépenser des millions dans des puits bidons qu'après ça, on vous fait l'éloge de ces grands organismes qui sont allés creuser puis investir pour un puits dans un village qui donne à peu près deux tasses d'eau par jour parce qu'il n'y en a pas. Puis là, tu as M. Franz Timmerman avec ses privilèges de blanc. Moi, je n'ai pas entendu les médias gauchistes qui sont toujours à nous stigmatiser. Tout le monde en tant que raciste, en tant que blanc puis avoir des privilèges de blanc puis blablabla ils étaient où eux autres pour dire « Hey, le vieux blanc, on n'a rien à foutre de ton petit-fils qui va peut-être avoir à lutter pendant que ça fait des décennies qu'il y a des populations brunes et noires qui manquent d'eau puis qui n'en ont pas puis qui meurent à cause de ça. » Mais non, tu vois encore là deux poids, deux mesures parce qu'on a un agenda à faire passer puis l'agenda, c'est le totalitarisme. Ces gens-là sont aussi infects que ceux qui dirigeaient du temps des croisades que ceux qui dirigeaient du temps des plus maniaques des Tsars que ceux qui dirigeaient du temps de Caligula. Préparez-vous messieurs et mesdames, mesdames et messieurs parce que ça ne sera pas joli, joli ce qui s'en vient puis moi je vous dirais si vous n'avez pas de foi, tu peux prier quand même. Moi, je n'ai pas la foi dans les religions organisées, vous le savez. D'ailleurs, ça te le dit, les religions organisées, de vue des structures, ils sont dans tous les pays puis ils sont accoquinés à tous les gouvernements. Les religions, les hauts dirigeants des Juifs, les hauts dirigeants de l'Église catholique et des chrétiens, mais surtout catholiques et les hauts dirigeants des pays musulmans sont tous accoquinés avec les gouvernements. C'est des religions organisées, c'est des structures politico-sociales, ça n'a rien à voir avec la foi. mais si vous appartenez à une de ces religions-là, moi, je n'en ai pas vraiment, je respecte ça, dans le fond, chacun fait sa vie, mais peu importe que tu appartiennes ou non à un de ces groupes religieux-là, on a tous une foi, quelque part, puis moi, je te dis, commence à prier, puis tu peux prier ce que tu veux. Moi, je ne crois pas en quoi que ce soit, mais je suis toujours en mode prière parce que je peux dire une chose, c'est bon, ça te calme, puis on va en avoir besoin parce que ce qui s'en vient, si tu pensais que le pire était derrière, bien, moi, je t'apprends que le pire est devant. Sous-titrage ST' 501